Aujourd'hui chez OnePoint, nous avons vécu notre première matinale cybersécurité de l'année 2020 sur la thématique du DevSecOps. Nous avons pu faire intervenir nos clients, nos partenaires et nos éditeurs de solutions. J'ai exprimé ma vie de RSSI dans ce nouveau monde DevSecOps. Je suis persuadé que c'est une des méthodes qui permet toute la communauté des RSSI de revenir dans la course. J'ai présenté un retour d'expérience concret sur la mise en place de DevSecOps aussi bien en termes d'organisation, de processus, d'outillage et comment la sécurité est au centre du développement logiciel. Je souhaitais présenter ce matin différentes bonnes pratiques que j'ai pu expérimenter sur le passage d'une démarche DevOps vers du DevSecOps. Que ce soit des bonnes pratiques techniques, l'architecture culturelle et organisationnelle. Je suis convaincu qu'il faut responsabiliser les développeurs. Les développeurs en général ne connaissent pas le monde de la sécurité et de l'autre côté les gens qui viennent de la sécurité sont rarement des développeurs. Je suis convaincu qu'il y a un fossé à combler, des ponts à créer pour que la responsabilité soit partagée, ce qu'on appelle le shift left, que la responsabilité de la sécurité aille de plus en plus auprès des développeurs afin de corriger les failles au plus tôt dans le cycle de développement. C'est une matinée qui était très riche et qui a permis de voir différents points de vue et moi j'en retire des idées que je voulais pouvoir mettre en pratique assez rapidement dans mes équipes. Il y avait des points de vue qui étaient différents entre des praticiens, entre des consultants, entre des RSSI, donc des responsables de la sécurité. On avait aussi une couche innovation en termes d'ouverture. Et donc ça permet à tout un chacun de se dire j'ai partagé une information et je suis reparti moi-même avec une info. Donc moi je garde un très très bon souvenir de cette matinée et j'espère qu'il y en aura d'autres.